Voyage en Toscane, 5 bonnes raisons de visiter Prato Vecchio Stia, région centrale d'Italie. La Toscane doit sa renommée à la ville de Florence et à d'autres lieux touristiques célèbres comme Pise, Sienne ou San Gimignano. Mais elle abrite aussi des trésors naturels et culturels moins connus. Comme Prato Vecchio Stia, nous avons listé 5 bonnes raisons de visiter cette commune de Toscane. 1. Pour admirer un paysage typique. La commune de Prato Vecchio Stia, née en 2014 de la fusion des deux communes de Prato Vecchio et Stia, est nichée dans un paysage caractéristique du Casentino couvert de forêts et parsemé d'églises. Le Casentino désigne la haute vallée de l'Arno, l'une des quatre vallées de la province d'Arezzo en Italie. Cette partie de la Toscane vous séduira par ses paysages variés, où de grandes forêts alternent avec des zones montagneuses et des vallées profondes. 2. Pour faire de la randonnée. Commune entourée de forêts, Prato Vecchio Stia est une destination idéale pour les amoureux de la nature, de la montagne et de la randonnée pédestre. Cette commune d'environ 5900 habitants se situe à seulement 420 lettres d'altitude, mais elle offre de nombreuses possibilités de balades à pied ou à vélo. Vous pourrez par exemple emprunter la piste cyclable qui relie les deux centres urbains de Stia et Prato Vecchio, ou partir marcher dans le parc national des forêts du Casentino tout proche. 3. Pour découvrir le patrimoine architectural. Comme bien d'autres villes de Toscane, Prato Vecchio Stia possède un riche patrimoine architectural et artistique. Dans la commune et ses environs, vous pourrez admirer les vestiges du château de Romena qui domine toute la vallée. Cette puissante forteresse aurait été construite par les comtes Guidi au XIe siècle. Le palais florentin, situé dans le centre historique de Stia, est une ancienne résidence des comtes Guidi qui abrite aujourd'hui une collection d'art contemporain, le château de Portiano, situé non loin de la ville. Les édifices religieux abondent aussi dans la région et présentent une architecture remarquable. Ne manquez pas d'aller admirer l'église paroissiale de San Pietro, dont le nom complet est Pièvre di San Pietro di Romena, et le sanctuaire Santa Maria del Grazie qui se trouve à Stia au milieu des forêts. Dans la région, de magnifiques sanctuaires sont nichés dans la verdure. Pièvre di San Pietro di Romena offrait ainsi un joyau d'architecture romane au milieu de la campagne verdoyante, à environ 3 km de Prato Vecchio. Cette magnifique église date de 1152, et, en été, elle fait le bonheur des photographes, car sa façade en pierre contraste avec les champs de l'avant d'environnant 4, pour partir sur les traces de Paolo Uccello. Selon certaines sources, le peintre de la Renaissance Paolo di Dono, plus connu sous le nom de Paolo Uccello, est né à Prato Vecchio Stia. Les amoureux d'art et de peinture ont donc une raison supplémentaire de visiter cette commune de Toscane, qui aurait vu naître ce célèbre artiste en 1387. Ce peintre de la Renaissance est considéré comme un maître de la perspective, un sujet qui le passionna tout au long de sa vie, jusqu'à l'obsession. 5. Pour découvrir l'artisanat local À Prato Vecchio Stia, l'activité artisanale la plus remarquable est la fabrication du Panno Cassentino, un tissu de laine typique de la région. La fabrication de ce tissu remonte à l'Antiquité, et était déjà pratiquée par les étrusques. Ce tissu de laine made in Italy se reconnaît à ses bouclettes et à ses couleurs vives. Pour en savoir plus sur cet artisanat local, nous vous conseillons de visiter le musée de la laine, qui s'est installé dans l'ancienne filature de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada